bonjour et bienvenue sur nyans ruban bien à l'aise de tous abonnés cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la croise d'abonnement que tout simplement aux prochaines vidéos et si vous voulez faire des dons pour soutenir c'est très simple vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description pour faire les dons via paypal notre banque et western union et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante une vidéo extraordinaire regardez là et dites nous ce que vous pensez dans la partie commentaire retenez bien que nyans ruban est la chaîne qu'il vous faut et dieu lui je suis je suis un très bon hier c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir chez nous et si vous êtes en joie c'était peu c'était plus c'est un peu les gars ça va chaud les frères let's go oui soyez posé dans la tête car dieu il est vivant et il est à l'impôt oui comme vous le savez le tournoi très puissant est déjà disponible et vous pouvez tout simplement le regarder sur nyans ruban oui c'était témoin de plus d'une heure du temps qui se trouve la science ruban c'est la vidéo précédente tout simplement soyez prêt et que je vous bénisse waouh bien ici nous passons directement au miss mon mystère 5 sur 30 que nous devons résoudre tout simplement aujourd'hui de quoi s'agit-il ça va vous étonner mes frères et soeurs soyez prêts soyez prêts ça va être chaud ok let's go nous allons raconter cette histoire et nous essayons de comprendre ce qui se passe réellement ici il s'agit tout simplement du soyez prêts il s'agit tout simplement du vampire du cimetière vampire du quoi le vampire du cimetière ma frère et soeur c'est incroyable c'est incroyable ma frère et soeur c'est tout simplement quelqu'un un crâne qu'ils ont trouvé dans un cimetière et ce crâne là a quelque chose de vraiment bizarre qu'est ce que ce crâne a quelque chose dans la bouche c'est une pierre ils ont trouvé une pierre dans la bouche d'un crâne un crâne quelqu'un qui est mort son corps est décomposé ça fait plusieurs années qu'il est là son corps est décomposé vous voyez le crâne qu'elle a avec une pierre à l'intérieur comme ça c'est incroyable quand des personnes ont vu cette histoire on sait même pas comment il a fait pour sortir même de cet endroit là quand ils ont vu ça tout de suite ils se sont prêts des questions de savoir mais qui a-t-il mis une pierre dans la bouche d'un tel d'un bon dans la bouche d'un mort c'est incroyable c'est incroyable c'est inadmissible c'est alors qu'ils vont se lancer dans les recherches pour essayer de comprendre ce mystère comme vous annoncez ce matin soyez prêt bien ils se sont donc lancés dans la recherche et ils ont découvert que dans le passé un peu ou encore le peuple qui était là eux pour éviter que les morts se réveillent pour venir les hanter ou faire quoi que ce soit ils ont donc décidé de faire quoi de tout simplement mettre des pieds dans la bouche de ces morts pour ne pas qu'ils se réveillent pour les tourmenter quoi et mais à lui c'est nous quoi son monsieur a troublé oui mes frères et sœurs croyez-vous à cette histoire pourquoi bien comprendre ce mystère et tenter de le résoudre nous allons essayer de comprendre les éléments de ce mystère de ce mystère bien de quoi s'agit-il mes frères et sœurs on parle des vampires déjà un vampire c'est qui un vampire qu'est ce que c'est c'est quoi un vampire vous allez vous dit me dire tout simplement que les vampires vous les avez déjà vu dans les films de science fiction ou encore les films d'horreur vous avez déjà entendu parler des vampires là bas et on nous dit que les vampires qu'en semblent les humains ok mais frères et sœurs voici aujourd'hui la définition officielle de ce que c'est qu'un vampire un vampire qu'est ce que ça veut qu'est ce que c'est en réalité qu'est ce que c'est un vampire un ré à l'été nous allons vous le dire et vous allez retenir ce que nous allons vous le dire un vampire mes frères et sœurs qu'on ne vous trompe pas un vampire c'est tout simplement un démon qui consomme les hommes ça veut dire que chez les démons là il y a deux types de catégories de démons et dans les deux catégories des démons là il y a une catégorie qu'on appelle les démons vampires ou encore les vampires ce sont ces démons là qui ont la faculté de croire le sang humain ou encore de consommer la chair humaine et ce sont ces vampires là qu'on appelle ce sont ces démons là qu'on appelle des vampires oui c'est ça la vraie définition de ce que c'est qu'un vampire maintenant quelqu'un qui est mort et il ya quelque chose dans sa bouche une pierre on dit que cette personne est supposé être un vampire ça veut dire que certainement cette personne est possédée par un démon de catégorie vampire n'est des personnes qui consomment des humains existent réellement dans notre monde est-ce possible oui il ya des gens qui sont d'un set qu'on appelle pour les sept qui partent pratiques le cannibalisme je sais pas si vous le connaissez ça dit ce sont des gens des hommes comme vous et nous qui sont dans ce monde là qui sont dans une catégorie du satanisme et ils ont la possibilité ils ont la faculté de consommer les humains ça veut dire que lors de l'heure rituelle là eux ils consomment des humains ou des cannibalistes mes frères et sœurs mes frères et sœurs faites attention faites attention ici les éléments sont là pour essayer de nous faire comprendre ce mystère qu'en pensez vous ou encore dites nous où se situe réellement ce cadavre encore cette chose mes frères et sœurs c'est à vous de nous dire où ça se trouve parce que ce sera à vous maintenant de résoudre ces mystères avec tous les éléments que nous allons vous donner ça veut dire dans cette vidéo vous aurez à tout simplement réagir et à nous dire clairement ce que signifie ce mystère pour moi ça vraiment ça reste tout de même mystérieux trouver une pierre dans la bouche d'un cadavre franchement c'est grave et les gens disent que ce cadavre est supposé être un vampire c'est possible mais qu'est-ce qu'une pierre cherche dans la bouche de quelqu'un qu'est-ce qu'une pierre peut-elle faire à une personne qui est supposé être possédé par par un démon vampire ou qui est supposé même être le démon vampire ou le vampire humain c'est impossible une pierre ne peut pas l'arrêter ça veut dire qu'il y a toutes choses il y a plutôt une autre chose qui renferme ça c'est peut-être quelque chose qui est caché ou à l'arrière qu'on aimerait bien découvrir par la suite si vous avez peut-être une idée vous avez eu quelque chose vous avez quelque chose dans la tête qui va nous permettre de comprendre cela réagissez dans la partie commentaire et nous nous passerons au mystère 6630 pour essayer de résoudre également ce prochain mystère ça veut dire que le mystère 1 2 3 4 5 bon 1 2 3 4 c'est tout c'est d'inscrivant dans sa précédente vidéo vous pouvez aussi regarder pour voir de quoi il s'agit le mystère précédent a tout simplement parlé du seigneur jésus-christ qui est apparu sur un mur comme ça dans un pays son visage est apparu là-bas et les gens vont pour regarder son visage comme ça pour savoir mais qu'est-ce qu'il fait là et certaines personnes disent qu'ils ont eu des miracles quand en observant tout simplement ce visage de quoi s'agit-il allez jeter un coup de dessous cette vidéo pour en savoir plus et nous vous donnons rendez vous là maintenant pour la prochaine vidéo sur l'assuré bande c'est vrai tu vas nous révéler des chers extraordinaires que dieu bénisse let's go soutenez nous et rejoignez-nous sur twitter et c'est bien sûr qu'un facebook on serait pas deux ok 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 n'étrouvez pas nous sommes chauds ici let's go